Le Niger s'organise pour contrer au mieux l'avancée du groupe Boko Haram. Miami a organisé hier un Téléthon pour récolter des fonds pour ses soldats qui combattent ce groupe islamiste. Les élections au Nigeria ne doivent pas être reportées une nouvelle fois. C'est une exhortation du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Enfin, le grand barrage hydraulique électrique de Karibas sera bientôt renové. Un accord de financement international a été signé dans ce sens vendredi. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous allons commencer par le Niger. Le pays a organisé vendredi soir un Téléthon pour mobiliser des fonds destinés à son armée engagée dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Quelques 1500 spectateurs étaient réunis dans l'enceinte du palais des congrès du Niamey en cette circonstance. Nombre d'entre eux sont montés sur scène pour jeter des billets sur des militaires, chantant ou marchant en l'honneur de l'armée. La cérémonie était retransmise en direct sur Télé Sahel, la télévision publique. Le gouvernement nigérien a déjà annoncé une contribution de 20 millions de francs CFA et les députés 11 millions. Le montant total des dons n'est pas encore connu. Le secrétaire général des Nations Unies a fermement invité vendredi le Nigeria à éviter de reporter une nouvelle fois les élections prévues au mois de mars et avril prochain. Ban Ki-moon a appelé le gouvernement nigérien et la Commission électorale nationale indépendante à faire en sorte que ces élections soient maintenues. Il a également exhorté les dirigeants politiques à s'abstenir de faire des déclarations incendiaires et à condamner sans délai toute déclaration de leurs sympathisants qui pourrait s'apparenter à de l'incitation à la violence. Un autre élément dans ce journal au Burkina Faso, la grève des 17 et 18 février dernier, lancée par l'Union d'action syndicale pour exiger la baisse du prix des hydrocarbures, a été un franc succès selon les organisateurs. Le taux de participation est estimé à 90%. Notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Romba, a rencontré le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso qui dresse justement le bilan de la grève et annonce par la même occasion que la lutte pourrait se renforcer dans les jours à venir. Voici les détails avec Claude Romba. Pour Bassolma Bazier, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB, le succès de cette grève est un signal fort à l'endroit de la transition pour la satisfaction des 8 points de la plateforme revendicative de l'Union d'action syndicale, parmi lesquels la baisse du prix des hydrocarbures, la révision de la loi 013 du 28 avril 1998 sur la grille salariale des agents publics de l'État, la suppression de l'UTS sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du public comme du privé. Voyez que sur toute la ligne, il n'y a pas un point où nous demandons à l'État immédiatement de mettre la main à la poche ou dans la caisse et de servir des travailleurs. Donc on estime que nous sommes dans une période de transition, nous ne voulons pas laisser la transition travailler. Je pense que ce n'est pas exact. Il faut qu'on comprenne clairement que si ces textes ne sont pas élus, de toute façon ça fait partie des éléments qui ont fait descendre les populations. Sur la question du prix des hydrocarbures par exemple, l'Union d'action syndicale estime insignifiante la baisse de 25 francs intervenue fin janvier sur le litre de l'essence. Pour elle, l'argument du déficit que connaît la SONAB, la Société Nationale d'Hydrocarbures, relève plutôt d'une mauvaise gestion que le consommateur ne saurait payer. Je pense que le consommateur a pu faire beaucoup de discipline et beaucoup d'esprit de sacrifice. Nous avons laissé faire. Nous venons avec la transition. On nous sert d'abord des chiffres de 30 et quelques milliards de déficits. Après ça passe à 50 et quelques milliards de déficits. A la rencontre du 13 février, on nous dit que ça fait 5 et quelques milliards de déficits. Nous, ça nous inquiète. Manifestement, la rencontre du 13 février dernier entre le Premier ministre et les syndicats a accouché d'une souris. L'Union d'action syndicale a maintenu son mode de grève dès 17 et 28 février, suivi par près de 90% des travailleurs sur l'ensemble du territoire selon les organisateurs. Après le sitting de la coalition nationale contre la vie chère le 4 février, devant le ministère du Commerce et la grève des travailleurs qui vient de s'achever, selon Basse-le-Mabasié, si le gouvernement n'apporte pas de réponse à leurs revendications, la lutte prendra une tournure sous la forme de journées de protestation sur toute l'étendue du territoire national dans les jours à venir. L'acteur Barkad Abdi, qui est retourné récemment dans sa Somalie natale pour la première fois depuis 20 ans, voudrait changer l'image négative de son pays. Abdi rêve qu'un jour, un film puisse montrer une image différente de la Somalie. Barkad Abdi est né en 1985 à Mogadiscio, 6 ans avant que la Somalie ne plonge dans le chaos. Encore aujourd'hui, la majeure partie du pays échappe à l'autorité du fragile gouvernement central et les islamistes shébabs, milices claniques et gammes criminelles y prospèrent. Barkad Abdi a incarné un pirate somalien tarifiant dans le film Capitaine Philippe et quand il est retourné en février en Somalie, pays qu'il a quitté enfant peu après le début de la guerre civile déclenché par la chute de l'autocrate Siad Bar en 1991, l'acteur a surtout été assailli par des fans qui voulaient une photo avec lui. Je n'ai pas vu la guerre, je n'ai tendu aucun coup de feu quand j'y étais. Je n'ai pas vu de pirate non plus. Mais la Somalie où j'étais est un pays en pleine reconstruction. Vous voyez, un pays qui se rétablit. Son rôle de pirate déterminé à Sénat à Tom Hanks, c'est moi le capitaine maintenant, a valu à l'acteur de 29 ans une nomination aux Oscars, un BAFTA et une célébrité mondiale à Jusqu'en Somalie, pourtant plongée dans le chaos depuis deux décennies. De vastes zones du pays sont toujours en guerre ou au bord de la famine, même si des progrès ont été accomplis et que la situation s'améliore doucement dans certaines régions. Nous n'avons pas juste besoin de fonds, il ne nous faut pas juste de l'argent, il nous faut la paix. C'est ça le plus important, pas juste la nourriture et de l'argent. Nous n'en avons pas besoin, nous avons juste besoin que les gens s'aident eux-mêmes et qu'ils soient indépendants. Pour l'acteur, la Somalie est un pays dans un processus de reconstruction et on y trouve bien d'autres choses que la guerre, la sécheresse et la faim, auxquelles est souvent résumé le pays à travers les médias. Bakar Abdi voudrait pouvoir raconter une histoire différente. Aux jeunes Somaliens, il dit, je cite, « Soyez les meilleurs dans quoi que vous fassiez, travaillez dû. En tant qu'êtres humains, si vous respectez les gens, ils vous respecteront en retour. » Signature d'un accord de financement international vendredi, un acte grâce auquel des travaux urgents de rénovation du grand barrage hydroélectrique de Karibas, situé entre le Zimbabwe et la Zambie, vont démarrer cette année même. Un projet qui permettra d'éviter une catastrophe. Le barrage sur le fleuve Zambèze, construit en 1959, est situé à 400 kilomètres environ d'Achute-Victoria. La rénovation prendra entre 8 et 10 ans et va coûter près de 300 millions de dollars. Le but est de lui donner une centaine d'années de vie en plus, à en croire le PDG de l'autorité binationale du fleuve Zambèze. Deux centrales électriques sont alimentées par le barrage, rive gauche au Zimbabwe et rive droite en Zambie. Par la taille de son lac et par sa forme, le barrage est exceptionnel par ses dimensions. 617 mètres de largeur sur 128 mètres de haut. Sa retenue de 181 milliards de mètres cubes en fait le plus grand lac artificiel du monde en termes de capacité de stockage. Quand on pense au Zambèze, on pense à l'hydroélectricité et au barrage de Karibas. Nous pensons aussi aux milliers de communautés et familles qui dépendent directement de cette rivière pour leur subsistance. Pendant plus de 50 ans, le barrage de Karibas a été essentiel pour le développement des deux pays et de la région dans son entier. Fort de toutes ses capacités, l'ouvrage de béton est néanmoins aujourd'hui source d'inquiétude pour les riverains, car la maintenance a souffert de la crise économique et politique des années 2000 au Zimbabwe. Compte tenu de la largeur du réservoir, une possible rupture du barrage causerait des inondations régionales dévastatrices, d'importantes pertes en vie humaine et des dégâts économiques sans précédent en aval. Le barrage hydroélectrique de Kaora-Bassa, stratégique pour l'alimentation électrique du Mozambique voisin, mais aussi de l'Afrique du Sud, serait aussi menacé. Pendant ces dernières années, nous avons été très préoccupés par la sécurité d'un grand nombre de personnes, suite à des rapports de fissures dans le mur de barrage de Karibas. La réhabilitation du barrage de Karibas est une nécessité urgente pour éviter une catastrophe potentielle. Le but des travaux est d'aider la nature à élargir le trou pour que l'énergie de l'eau ait la place de se dissiper en cas de crues extrêmes et qu'elles puissent s'écouler vers l'aval. Direction maintenant le Zimbabwe, l'inoxydable président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980, fête ses 91 ans ce samedi même. Les célébrations entreront dans le cadre de cet anniversaire seront organisées à la fin du mois. Malgré les critiques, le président zimbabween a choisi de faire fi de la polémique sur le coup des dites festivités. L'homme qui affirme qu'il va vivre jusqu'à 100 ans a jusqu'à présent fait mentir toutes les rumeurs sur son état de santé alors qu'on la décrit à maintes reprises au seuil de la mort lui prétend notamment un cancer ou une éventuelle volonté de passer la main. Mais la constitution zimbabweenne lui permet théoriquement de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Le plus vieux chef d'état africain qui tient son pays d'une main de fer a été régulièrement réélu lors de scrutins entachés de violences ou de fraudes. Pour ses 91 ans, son pays lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février prochain, une semaine après son anniversaire officiel aux Grands Dames de l'opposition. Selon Aubert Goutou, le pote-parole du mouvement pour le changement démocratique, tout l'argent prévu pour ce rassemblement obscène devrait être utilisé pour la réhabilitation des hôpitaux publics en rune, des cliniques et des écoles dans les provinces de Mouta-Belélande dans le nord du pays. Mais le camp présidentiel a choisi de faire fi des critiques puisqu'un concert géant sera donné à Harare la capitale en prélude aux festivités. Aujourd'hui, partiellement rejeté par la communauté internationale considérée par ses opposants comme un dictateur, Mugabe a pourtant eu au départ un destin comparable à celui de Nelson Mandela dans l'Afrique du Sud voisine. Les premières années du tout nouveau Zimbabwe après l'indépendance de 1980 furent pour lui la période faste des accolades et des poignées de main avec les dirigeants du monde entier. Même la brutale répression de 1982 dans la province de Mouta-Belélande et qui a fait entre 10 000 et 20 000 morts a été passée sous silence. Robert Mugabe a su faire taire toutes les oppositions, que ce soit par des purges au sein de la Zanoupieff, son propre parti, ou en s'arrangeant pour gagner toutes les élections. Mais après la réforme agraire sanglante qui a chassé la plupart des fermiers blancs du pays et les campagnes électorales violentes de 2002 et 2008, les Occidentaux ont multiplié les sanctions contre lui et ses proches en politique. Même s'il est devenu infréquentable en Europe ou aux États-Unis, Mugabe est resté un héros pour la plupart des Africains. En France, l'épidémie de grippe a déjà touché plus de 2 millions de personnes et provoqué une saturation des hôpitaux comparable à celle de l'été caniculaire de 2003. Les médecins urgentistes tirent la sonnette d'alarme. Marisol Touraine, ministre de la Santé de France, a déclenché jeudi soir, à l'échelle nationale, le dispositif destiné à faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, le plan Orsan. Ce plan comprend la mobilisation du secteur ambulatoire pour ne recourir à l'hospitalisation qu'en cas d'urgence, l'ouverture de lits hospitaliers supplémentaires et le renforcement des équipes soignantes dans les établissements en difficulté. La sursaturation des services d'urgence est comparable à celle de l'été 2003, période durant laquelle la canicule avait fait 15 000 morts, d'après le président du service d'aide médicale urgente de France, François Braun. Plus de 2 millions de personnes depuis le début de l'épidémie ont déjà été touchées par la grippe saisonnière. Parmi les victimes, les plus de 65 ans sont les plus sévèrement touchés, selon l'Institut de veille sanitaire. 245 nouveaux cas graves de grippe ont été admis en réanimation la semaine dernière. Sur les 728 cas graves répertoriés depuis le 1er novembre, 72 ont abouti à des décès. La ministre de la Santé a rappelé l'importance de la vaccination, en particulier pour les personnes âgées et le personnel de santé. Cependant, les autorités sanitaires américaines ont averti le 15 janvier que le vaccin contre la grippe cette année offre une protection de seulement 23 % chez les personnes de tous âges en raison d'une mutation de la souche du virus. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de programmes sur CICATV. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada